S'il n'est pas diagnostiqué, s'il n'est pas dépisté au temps voulu, avec des complications comme première cause de perte de vue, première cause de cécité, problème d'infarctus du myocarde, ça peut être compliqué également par l'insuffisance rénale qui se termine par la dialyse. C'est considéré comme la première cause de perte d'un membre non traumatique avec le problème cardiovasculaire. C'est pour ça que c'était l'objectif ou l'idée de l'association Leader Diabète, une association 100% Lyons et filière de Lyons Club International pour faire cette manifestation de dépistage de diabète qui cette année s'est considérée comme la quatrième journée annuelle. Ça a commencé en 2015, 2016, 2017 et cette année c'est la quatrième année de dépistage. Alors pourquoi est-il justement si important de se faire dépister ? Parce que si on ne fait pas le dépistage, c'est une maladie silencieuse, on n'a pas de symptômes. Et le seul moyen pour qu'on sache qu'on est porteur de cette pathologie, en fait c'est le dépistage par la glycémie capillaire. Ça reste quand même un dépistage au niveau des bouts des doigts. Par contre, ça reste quand même un test de dépistage et en cas de chiffres hors limite, ça nécessite de voir le médecin traitant pour faire l'examen nécessaire pour confirmer ou éliminer cette hypothèse de maladie. Alors en France, 400 nouveaux cas de diabète sont identifiés chaque jour et les chiffres doublent tous les 10 ans. Tout à fait. Donc en fait, c'est une pandémie pratiquement internationale, même en France. Il y a à peu près 4 millions de patients diabétiques, 4,5 patients diabétiques. Et pratiquement, on découvre 400 patients diabétiques par jour. Et le seul moyen, en fait, c'est le dépistage pour qu'on sache qu'on est porteur de cette pathologie. Alors durant toute cette journée, de 9h à 19h, des infirmières et élèves infirmières épaulés par des diétites saines se sont reliés pour réaliser des tests de glycémie, mais aussi pour répondre à toutes les questions qui pourront être posées. Quelles sont les questions les plus fréquemment posées, justement ? Les questions qui sont posées, c'est la première question, est-ce que je suis diabétique ou pas ? Forcément, parce qu'en fait, c'est le motif de cette journée de dépistage. Et puis, en fait, la réponse, elle est quand même très rapide avec un test de dépistage de glycémie capillaire qui dure une minute. C'est un test qui, lors de cette opération, anonyme, gratuit, et puis une réponse rapide. Et par la suite, il y a un entretien avec le médecin qui est présent sur place pour discuter l'éventualité de cette pathologie et la nécessité ou pas de voir le médecin généraliste par la suite. Ma dernière question, docteur. Combien de personnes se sont fait dépister aujourd'hui ? On arrive à 550. Je pose la question à mon collègue. Entre 500 et 550 dépistage. Un beau succès, alors. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.